Ce sont des conditions d'accueil extrêmement favorables, deux pare-chambres avec une salle de bain privative pour deux élèves. Ce sont quand même des conditions exceptionnelles, on ne trouve pas ça dans les autres internats du département, certes plus anciens. Ce bâtiment nous a aussi mis en position de mettre en place un projet pédagogique pour l'internat qui, en premier lieu, a comme objectif les apprentissages des élèves, avec un travail qui est fait en partenariat avec les professeurs du collège sur le tutorat, l'accueil, les apprentissages et le suivi des élèves dans leurs apprentissages, mais aussi le vivre ensemble. Et donc tout un travail est commencé, un projet est lancé pour que les élèves puissent en effet se sentir dans leur maison, je vais utiliser cette expression, et puissent faire vivre leur maison par le fonctionnement de l'internat et justement des représentants, des délégués. Donc c'est vrai que le bien-être est un élément essentiel pour les internes, pour ces élèves qui seront très jeunes, séparés de leur famille, et il faut que le collège soit en mesure de répondre à certains membres qui se produiront nécessairement pour des très jeunes qui sont en internat. Après nous avons des atouts dans cet établissement, le sport, nous avons deux sections sportives, une section sportive beach volley et une section sportive sport nautique, un pôle espoir qui se crée, et ces atouts sont incontestables. Une association sportive qui propose à l'ensemble des élèves beaucoup d'activités, et évidemment les internes pourront bénéficier de ces activités. Alors j'espère que vous allez livrer au 1er septembre, puisque nous avons déjà 18 dossiers d'admission déposés, donc 18 internes potentiels, qui sont donc le résultat d'un travail qui a été fait au niveau du territoire, avec la création d'un pôle espoir beach volley entre la Fédération Française de Volley et le club du Boire, le Ray Beach Club du Boire, qui va nous permettre d'accueillir des élèves repérés, sportifs de haut niveau, de la quatrième jusqu'à la terminale, et nous avons un travail justement qui se met en place de partenariat avec le lycée Saint-Exupéry, le collège, les collectivités territoriales, le département et la région, en vue justement de proposer les conditions idéales pour ces jeunes sportifs, de pouvoir pratiquer leur sport et être dans une logique de préparation à terme de compétition internationale, voire olympique, j'espère pour eux. Donc le bâtiment, comme vous avez pu le voir à l'extérieur, il comprend deux étages, un rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée est articulé comme ceci, où là on a toute la zone, on va dire, commune, avec des locaux séchage, on a une infirmerie, on a une bagagerie, des locaux techniques, des sanitaires, et un salon, salon jeu TV d'environ 45 mètres carrés, pour que les internes puissent se détendre hors des périodes scolaires le soir. Pour compléter ce rez-de-chaussée, on est monté sur deux étages qui sont similaires, avec au centre toujours une salle d'études où ils peuvent faire leurs devoirs et tout ce qui va avec, on est à 42-43 mètres carrés, et on a au total sur les deux étages 25 chambres, y compris deux chambres PMR qui sont pour les personnes à mobilité réduite. On a également une chambre de surveillant par étage. L'articulation basique d'une chambre, qui est théorique, mais pour l'instant est comme ça, une chambre accueille deux élèves avec ses deux couchages, ses deux bureaux pour faire ses devoirs et tout ce qu'il a à faire, et une salle de bain attenante avec WC douche. Ici l'exemple de la chambre de surveillant qui est un peu plus élargie parce qu'on a des zones impératives de rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada